... Ils volent. Est-ce que ça va être bon ? Oui, c'est parti pour cette 5e course, le Grand Prix de la ville de Nice, avec le meilleur départ pour Cuyil, pour Richelov, qui bataille déjà dans les premiers mètres de course pour s'installer au commandement. Il est également bien parti à la corde avec Rivigadurib, le numéro 8, alors qu'on vous note une faute du numéro 9, Roller Quick, qui perd toute chance, Onyxdm est parti très lentement, Caillère Duchesne a assuré ses premiers mètres, de même que le numéro 11, Quentin Rose, alors qu'au second échelon, c'est près du GD qui est parti le plus vite. Quill qui a pris l'avantage de devant Rivigadurib, Richelov qui repasse à l'attaque, on est bien placé ensuite avec là, Sacha Ofcarles et Rich Ofcarles, c'est l'écurie Mortagne, en 7e position, Quirio Charme, avec un peu plus loin le numéro 5, Kina Dududy, alors qu'à l'arrière-garde, Onyxdm ferme toujours la marche, précédé par le numéro 11, Quentin Rose, Caillère Duchesne et Prélude GD. Il y a du rythme dans cette épreuve, et Richelov a pris l'avantage sur Quillil, qui est maintenant 2e. On a ensuite Rivigadurib bien placé, alors que Tango Somoli se montre indélicat à cet instant du parcours. Ensuite, on a les deux Mortagne, La Sacha Ofcarles à la corde, avec à son extérieur le numéro 2, Rich Ofcarles. On a ensuite un peu plus loin, Quirio Charme, alors qu'à l'arrière-garde, on a toujours les mêmes, Onyxdm, Quentin Rose, qui sont un petit peu à la traîne, et puis des 25 mètres, les mieux placés, c'est toujours le 12 caractère Duchesne, et le numéro 13, Prélude GD. Disqualification du numéro 9, Prélude GD, 3 Tango Somoli. Sorti du tournant, au passage devant les tribunes, il va rester un tour de piste à accomplir, toujours sous la conduite de Richelov, Quigil, avec Rivigadurib, qui est dans cet ordre. On a ensuite Sacha Ofcarles, Rich Ofcarles qui frotte 5e à l'extérieur, à la corde, c'est Quirio Charme, avec à son extérieur le numéro 5, Kina, du Guigil. Kerr Duchesne s'est rapproché en 8e, 9e position, alors qu'on est dans le tournant du loup, avec toujours Richelov qui a l'avantage devant Quigil. On a ensuite Krivigadurib, qui a eu pour l'instant un excellent parcours, attention, car cette partenaire et cet élève de Jean-Charles Ferron a un redoutable finish. Juste derrière ce trio de tête, on a Rich Ofcarles à l'extérieur de la Sacha Ofcarles, Keirio Charme est à la corde avec Kina, du Guigil, un peu plus loin, laïkaïké, avec le numéro 12, Keir Duchesne, près du GD, toujours à l'arrière-garde, Onyxdeme, et le numéro 11, Quentin Rose. La ligne en face, avec toujours Richelov qui a nettement l'avantage, mais qui semble un petit peu tiré, Quigil est 2e, même avec Rivigadurib, qui semble vraiment posséder pas mal de ressources, c'est un partenaire de Jean-Charles Ferron, et puis on a un trou, Keir Duchesne tente de se rapprocher maintenant, mais encore à distance du trio de tête, on tente également de garder le contact avec le numéro 1, Sacha Hovcarles, le dernier tournant, avec Richelov qui a l'avantage, devant Quillil, un petit peu sollicité, Rivigadurib, qui sont vraiment allés très librement, dans leur siège, avec là, Sacha Hovcarles, et Loulou, sa partenaire, avec Quillil qui revient attaquer Richelov, Richelov, Quillil, et puis Rivigadurib qui est lancé à cet instant, par Jean-Charles Ferron, Laïkaï qui est reçu du terrain à distance, avec Quillil qui vient de prendre l'avantage sur Richelov, Quillil qui a l'avantage devant Richelov, Quillil qui s'impose, Richelov est 2e, certainement Laïkaï qui est 3e, devant le numéro 8, Rivigadurib, la 5e place pour Quentin Rose, qui a tracé une superbe ligne. Et oui, victoire de Quillil, dans cette épreuve, Junior Guilpa qui s'impose, pour l'entraînement de son père, Stéphane Guilpa, la 2e place pour Richelov, et Christophe Martens, les 2 favoris aux 2 premières places, ensuite on a vu Laïkaï qui est le numéro 7, venir ajuster Rivigadurib, le numéro 8, qui doit se contenter de la 4e place, regarder la joie de Junior Guilpa, au passage du poteau, 4 euros en finale pour le numéro 6, Quillil, le numéro 10, Richelov 2e à 3,20 euros, Laïkaï, le numéro 7 à 28 euros, se classe 3e devant le numéro 8, Rivigadurib à 8,80 euros, et la 5e place pour le numéro 11, Quentin Rose, qui était proposé à 27 euros. Quelle ligne droite, 9-9 je crois pour les victoires entre Christophe Martens et Junior Guilpa. En tout cas, il y a explication après la course, regardez là, c'est... Bon, on essaye de se faire respecter, On a cru voir Junior Guilpa, pas forcément content, pourtant, au niveau du parcours, il faut dire qu'il y a eu un rythme de folie, parce que Richelov et Quidil, qui finalement étaient aux avant-postes, n'ont cessé d'être actionnés par leurs pilotes respectifs, et puis finalement, Rivigadurib, vous l'avez dit, Frédéric, Jean-Charles Ferrand, qui n'avait rien fait du parcours, qui semblait avoir plein de ressources, finalement Rivigadurib, qui trace certes une ligne droite, mais voilà, elle va même se faire ajuster pour la troisième place. Ah oui, elle est restée là, moi je pensais qu'elle serait beaucoup mieux, en fait une droite. Alors, est-ce que si on s'est expliqué pour le début de parcours, je ne sais pas, en tous les cas, comme vous l'avez dit, on n'a pas dormi dans la course. Non, et regardez, on continue, il y a toujours une explication de texte là, et on va aller tout de suite du côté de Dax pour la suite du programme, mais avant cela, on va revenir sur la victoire dans le Grand Prix de la ville de Dax de Tara River avec Franck Blondel qui arrive.